Et puis, en fait, je suis revenue en France. Et en France, voilà, j'ai ma meilleure amie qui a eu un problème médical. Enfin, elle a su qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et en fait, ça m'a fait un choc. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle vous a annoncé ça ? Elle avait quel âge, votre meilleure amie ? Elle avait 44 ans. D'accord. Vous en aviez combien ? Ah, vous aviez 44 ans aussi. Et en fait, elle l'a très, très bien pris. C'est moi qui ai eu un choc, en fait. En fait, je me suis dit, mince, elle ne pourra pas avoir d'enfant. Moi qui peux en avoir, je ne peux pas ne pas avoir d'enfant. Ah oui, c'est ça. En fait, ça m'a ouvert un peu ce deuil que j'avais fait. Je me suis dit, en fait, non, je me suis un peu mentie à moi-même. Tout est remonté, quoi. Exactement. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, je dois donner la vie. Il faut que je donne la vie, en fait. C'est là où vous avez décidé de vous lancer toute seule ? Vous n'aviez pas de partenaire à l'époque ? Alors, non, je n'avais pas de partenaire. Et alors, le fait de le faire toute seule, je n'étais pas encore, je n'étais pas très chaude à ce moment-là. Parce que voilà, mes convictions un peu catholiques me... Voilà, ce n'était pas comme ça que je concevais un enfant. Et voilà, ça a pris du temps, en fait. Ça a pris une année pour que je puisse savoir si, effectivement, comment je pourrais avoir un enfant et comment le faire, en fait. Alors, quelles sont les options qui se sont ouvertes à vous ? Qu'est-ce qui vous a le plus... Vous aviez pensé à l'adoption ou pas ? Alors, oui, mais je sais que c'est compliqué. Surtout, en France, ça prend du temps. Sachant que, voilà, je suis toute seule. C'est un peu compliqué. Et non, mais après, je savais que... Alors, il y avait la solution de trouver quelqu'un d'un soir et éventuellement de faire un bébé comme ça, un petit peu en lousse-dé. Alors, après, bien évidemment, c'était d'aller à l'étranger parce que j'en avais entendu parler. Voilà, je n'étais pas très chaude à l'époque. Vous avez pris du temps pour la réflexion. Oui, ça m'a pris une bonne année. Une bonne année de réflexion. Et alors, vous avez décidé de vous tourner vers quelle option ? Donc, d'aller en Espagne ? Alors, en fait, ma gynécologue de l'époque m'a conseillé, justement, m'avait donné différentes adresses d'instituts à l'étranger, notamment en Grèce, en Belgique et en Espagne. Et elle m'avait dit qu'en Espagne, voilà, ça se passait très, très bien, qui, voilà, c'était un petit peu un cocon et qui prenait bien en charge, justement, les mères indépendantes, enfin, les futures mères indépendantes. Vous vouliez faire un don d'ovocytes et de gamètes ou vous vouliez faire... Enfin, comment vous aviez décidé que ça allait se passer ? Alors, en fait, de par mon âge, direct, le médecin pourrait le dire, mais la gynécologue m'a dit, en fait, ce sera un transfert d'embryon. D'accord. Parce que, voilà, c'était un peu compliqué. Je pense qu'on perdait un petit peu de temps. Bien sûr, le temps est compté à ce moment-là. Sachant que, dès lors qu'on a pris la décision de, enfin, avec la gynécologue, j'avais 45 ans. Oui. Donc, on s'est dit, voilà, on va aller au plus rapide. Et donc, du coup, c'était ce qu'ils appelaient un transfert d'embryon en Espagne. Oui. Donc, vous avez pu choisir le profil de celle qui allait donner vos ovocytes, donner ses ovocytes ? Alors, non, ils ne demandent pas. Enfin, en Espagne, c'est assez particulier. Je trouve ça bien. Mais c'est que vous donnez une photo, ils essayent de faire en sorte à ce que le bébé se rapproche le plus possible de vous, l'incarnation de votre peau, les cheveux, les yeux. Il s'avère que là, il a les yeux noisettes et que moi, j'ai les yeux bleus, mais ça, ce n'est pas grave. Parfois, ça ne veut rien dire. Voilà. Mais je veux dire, ils essayent au maximum de se rapprocher de vous par rapport aux photos que vous donnez. D'accord. Est-ce que le premier essai a marché ? Non. En fait, effectivement, je l'ai fait une première fois en 2019. J'ai fait une fausse couche de jumeaux donc au troisième mois. Ça a été difficile psychologiquement ? Oui. Parce qu'en fait, c'est là où on se rend compte qu'on attend depuis toutes ces années d'être maman. En fait, on ne réalise pas trop qu'on va l'être. Et au moment où vraiment on sent cette envie qui est viscérale, en fait, on perd les enfants. Et là, en fait, c'était un peu... Alors moi, je l'ai vécu un peu seule donc c'était... Voilà, je ne voulais pas... Donc c'était un peu compliqué mais le deuil a été un peu difficile. À partir de... Juste une question parce que là, vous avez donc perdu ces jumeaux et je suis désolée de l'entendre. On a bien compris que Gaston arrive donc maintenant les choses sont plus... À partir de quel âge on parle de grossesse tardive ? Il n'y a pas d'âge vraiment très clair mais on va dire qu'à partir de 40 ans, ça devient un petit peu tard et à partir de 45 ans, on bascule dans les risques médicaux. Donc c'est vraiment là qu'on va dire que ça devient une grossesse tardive. Et à partir de quand ? À partir de quel âge ? Il y a une surveillance particulière ? Dès 40 ans, il commence à y avoir des surveillances particulières. On sait qu'il y a une augmentation quand on est avec ses propres ovocytes. Les ovocytes, les ovules d'une femme de 40 ans sont plus à risque de donner des fausses couches, sont plus à risque de donner des trisomies 21, des choses comme ça. Donc la surveillance est un petit peu plus pointue. Mais c'est vrai qu'à partir de 45 ans, la surveillance devient vraiment majorée et on les surveille un peu comme le lait sur le feu. Est-ce que vous vous êtes fait accompagner par un parent, par des amis, pour aller en Espagne ? Vous me parlez de ces jumeaux que vous avez perdus. Tout ça, vous l'avez vécu toute seule ? La première, oui. La première fois, oui. Parce qu'en fait, j'étais un peu dubitative sur le fait d'aller en Espagne et de faire un transfert d'embryon parce que je n'étais pas forcément très claire non plus avec cette idée d'avoir un enfant de par la PMA, on va dire. Donc je voulais qu'elle se fasse un peu pas naturellement, mais je voulais l'annoncer à mes parents et à ma famille, au troisième mois, avec comme un peu tout le monde. Bien sûr, faire la vraie annonce. Donc le fait d'aller en Espagne, j'y suis allée toute seule et j'ai trouvé que c'était assez bien. Mais en fait, d'un autre côté, c'était compliqué parce que je le vivais tout seule et c'était un petit peu dur. Sachant qu'après, à partir du moment où j'ai fait la deuxième et là, j'étais accompagnée de mes parents, j'ai vu la différence. Pourquoi ? Dans quel sens, la différence ? Moi, j'étais plus sereine et je savais que tout allait bien se passer parce que j'étais dans de bonnes conditions. En fait, il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas de... J'ai peur qu'il se passe quoi que ce soit, de fait qu'effectivement, on me disait « Vous avez 46 ans à l'époque, ça va être un petit peu compliqué, il va falloir être suivi. » Donc moi, j'avais en fait beaucoup de stress par rapport à ça. Et je pense que la première grossesse, j'ai vécu avec beaucoup de stress que je n'ai pas vécu la deuxième. Vous étiez confiante à ce moment-là ? À très, la deuxième, oui. Vous étiez sûre que ça allait marcher ? Ah oui, oui. J'avais... Alors, il y a toujours cette interrogation parce qu'effectivement, le côté un peu médical, que ce soit la gynécologue ou même les personnes qui me suivaient, parlaient toujours de grossesse, alors pas à risque, mais surveillée. Et j'avais toujours un peu ce point en me disant « Mais oui, mais par rapport à votre âge, il faudra faire attention. » J'ai arrêté le sport. Enfin, il y a pas mal de choses sur lesquelles... Voilà, c'était plus l'entourage médical qui me faisait un peu peser. Qui vous inquiétait. Mais sinon, non, moi, je savais que... Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais intérieurement... Je savais que ça allait bien. Que Gaston allait arriver. Vous avez mis un peu votre... Enfin, vous avez fait particulièrement attention. Vous me dites que vous avez arrêté le sport. Est-ce que vous avez pris d'autres précautions ? J'ai arrêté de travailler au quatrième, cinquième mois. Au quatrième mois. Parce que j'avais beaucoup d'escaliers aussi. Je travaillais dans le commerce. Donc, ce n'était pas forcément évident. Et après, il fallait... Des petites précautions journalières qu'il fallait prendre chaque jour pour arriver à terme à cette grossesse. Est-ce que vous racontiez facilement votre histoire ? Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de papa, quand, évidemment, on félicite les futures mamans, tout ça, est-ce que vous en parliez ? Ou c'était... Enfin, voilà, le début de l'histoire restait un peu privée ? Non, oui. Au départ, j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à en parler. Parce que je pense que moi aussi, quelque part, je n'étais pas encore... En accord. ...assurée, oui, sur le fait d'aller sur ce chemin pour avoir un enfant. J'aurais bien évidemment voulu avoir un enfant avec un père, ça, c'est sûr. Mais, donc voilà, je n'étais pas très assurée. Et voilà, j'en parlais. Enfin, j'ai même dit que, voilà, j'étais, au moment de l'accouchement, que j'étais séparée du père pour, effectivement, passer à côté du fait que j'avais fait une PMA. Et qu'est-ce que vous... Il y a évidemment, vous êtes donc un peu plus âgée qu'une maman... Je n'aime pas les mamans normales ou les mamans plus traditionnelles, les mamans plus ordinaires. Est-ce qu'il y a toujours des réflexions un peu malveillantes de... Mais tu t'es projetée quand il aura 20 ans, tu en auras tant. Ah oui, c'est ça. Ah oui, il y a des bons professeurs de maths à ce moment-là. Effectivement, ils disent « Ah, mais oui, mais tu sais, à cet âge-là, il aura... Toi, t'auras 90 ans, il aura 47, machin. » Enfin, bref. Alors, moi, bizarrement, j'y ai pensé parce qu'on y pense. Mais en fait, c'est plutôt, effectivement, ces personnes-là qui vous rappellent en disant « Oui, il aura 45 ans, moi, j'aurai 90 à peu près. Il y aura forcément... Je ne ferai pas partie de toute sa vie. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment... Qui, pour moi, n'est pas très important, en fait. Parce que je me dis que je vais lui donner 45 ans en essayant d'être les plus merveilleuses possibles. Et j'aurais, on va dire, consacré mes 45... Enfin, mes dernières 45 ans à Gaston. Et en fait, c'est en ça aussi que j'ai fait un enfant. C'est de me dire « Voilà, moi, j'ai profité pendant 45 ans. J'ai fait plein de choses. J'ai voyagé. » Enfin, bref. Et maintenant, la deuxième partie de ma vie, je la donne à Gaston. Donc, en fait, tout ce qu'on pouvait me dire en disant « Mais voilà, tu vas être prise pour une grand-mère ou tu es un peu vieille ou comment tu vas faire pour... Tu seras moins patiente et autres. » En fait, tout ça, c'est vraiment secondaire. C'est...